Nous voulons voir Jésus élevé comme un étonneur sur ce pays Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé comme un étonneur sur ce pays Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir Jésus élevé À sa fois on donne la bombe Un peu guère en tout le monde La pluie est de notre bruit de sang et du mal C'est pour la paix, la paix, la paix, la paix Nous voulons voir les yeux élevés Comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Mais le chemin veut le faire Nous voulons voir les yeux élevés Comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Et le chemin veut le faire Nous voulons voir, nous voulons voir Nous voulons voir les yeux élevés Nous voulons voir, nous voulons voir Nous voulons voir les yeux élevés Nous voulons voir, nous voulons voir Nous voulons voir les yeux élevés Nous voulons voir, nous voulons voir Nous pouvons passer sur l'année, mais j'apprends l'ordre de l'amour, de la pleine, de l'histoire, la prière, la torse, la puissance, les boulardes, les coulardes, la paix, la paix, la paix, la paix. Je vais vous dire mon Dieu, je le laisse au nom, je vais vous dire mon Dieu, je le laisse au nom, si vous m'arrive, puis je pense que vous m'aimez. Mon cœur est proche Mon cœur est proche Je vais lui faire mon cœur 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 Mon cœur est proche Mon cœur est proche Mon cœur est proche Mon cœur est proche Magnifiant le Seigneur en son Et sa conscience s'annonce Magnifiant le Seigneur en son Et sa conscience s'annonce Mon cœur est proche Je vais lui faire mon cœur Je vais lui faire mon cœur Je vais lui faire mon cœur Magnifiant le Seigneur en son Et sa conscience s'annonce Magnifiant le Seigneur en son Et sa conscience s'annonce Magnifiant le Seigneur en son Et sa conscience s'annonce Je vais lui faire mon cœur Je vais lui faire mon cœur Sous-titrage ST' 501 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 C'est de réaliser que pour que Dieu soit plus grand que mes problèmes, il faut d'abord qu'il y ait un problème. Et là on va rentrer dans quelque chose qui vous paraît probablement simple, je ne vais sans doute pas révolutionner votre conception de Dieu ce matin. Je ne vais probablement pas révolutionner votre théologie. Mais il y a un comportement de l'église qui est souvent, souvent présent, qui est négligé et qui emmène l'église trop souvent dans un mauvais chemin. Qui explique pourquoi beaucoup d'églises sont des églises pleines de vides, pleines de gens qui n'ont jamais expérimenté Dieu réellement dans leur vie. Des églises dans lesquelles il ne se passe rien. Des églises qui comprennent que Dieu est plus grand, mais qui ne comprennent pas le problème, qui ne comprennent pas pourquoi Dieu permet le problème et pourquoi j'ai besoin d'un problème. L'église c'est trop souvent une autruche qui se met la tête dans le sable dès qu'il y a un problème pour l'ignorer, pour fermer tout ce qu'il y a autour et espérer que quand on va ressortir la tête, la situation aura changé tout seul, par elle-même. Jésus n'a jamais, jamais, jamais validé ce discours. Une des dernières paroles qu'il a données à ses disciples avant de remonter au ciel, il a dit je ne prie pas pour vous enlever du monde, mais pour vous protéger du monde. Ce que Jésus disait à ses disciples c'est vous allez rester dans vos galères, vous allez rester là, vous allez souffrir, vous aurez des problèmes, mais vous ne les aurez pas tout seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça c'est le message complet. Et l'église très souvent met dans une boîte, vous aurez des problèmes et ne garde, je dirais aveuglément que cette pensée, et je veux bien, je vais développer, donnez-moi un moment, ne garde cette pensée que cette pensée, je suis vainqueur, Jésus me portifie, Jésus est avec moi, je vais y arriver. Je ne dis pas que c'est faux. C'est tout à fait vrai. Mais trop souvent, nous nous retrouvons dans une situation où nous bloquons depuis plusieurs semaines, déjà depuis fin de l'année dernière, il y a cette pensée, ce verset de la Bible qui dit qu'il est possible de se fatiguer en agissant bien. Et Dieu remet souvent cette pensée dans mon esprit, il me demande est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends ce qui se passe ? Et au premier abord, non. Comment est-ce que c'est possible Seigneur d'être dans ton ministère, de jouer la musique, d'être pasteur, d'enseigner, de prêcher, d'évangéliser, de témoigner ? Comment est-ce que c'est possible d'être actif dans le ministère et de se fatiguer, de déprimer, de se poser des questions ? Comment est-ce que c'est possible d'être à la fois dans ta volonté et en même temps déprimé, en même temps incertain ? La réponse, elle est simple, elle est dans l'équilibre du chemin sur lequel Dieu nous met. Puisque très souvent, Dieu nous met tous sur plus ou moins le même chemin. Et très souvent, nous n'acceptons que la moitié du chemin. La solution et pas le problème. Dès qu'un problème arrive, on pense que c'est une attaque du diable. Je dois combattre cette chose. Le problème ne peut pas rester, ne doit pas rester. Ça ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu ne prend pas plaisir à laisser ses enfants dans la misère. En 2015, pour vous rappeler la progression du message que Dieu a donné à l'Église, la construction que nous avons établie depuis deux ans. Si vous n'avez pas été là tout le temps, que vous avez raté certains messages, je vous renvoie vers notre chaîne YouTube ou vers notre page Facebook. Vous avez tous les historiques de toutes les séries de messages que vous pouvez consulter. En 2015, ce que Dieu a mis sur le cœur de notre Église, c'était de construire le Temple. Pour ceux qui se souviennent, on a redécouvert Jésus qui est la porte. On avait étudié le tabernacle. Dans l'Ancien Testament, on avait étudié le Temple, tout ça. Et on avait étudié vraiment les principes de base de la relation avec le Seigneur. La repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, rentrer dans le Temple, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. On avait vu tout ce qui était nécessaire à notre relation avec le Seigneur. On avait développé ces choses l'année dernière. On a parlé de « je bâtirai mon Église ». Une fois que le chrétien a compris ce que Dieu attend de lui et qu'il a établi une relation avec le Seigneur, Dieu veut nous utiliser tous ensemble et unir nos relations pour construire une Église qui va pouvoir agir et qui va faire la différence. Et cette année, le but c'est que l'Église puisse prouver que Dieu est plus grand. Donc il y a deux ans, Dieu nous a appris ou rappelé comment avoir et maintenir une relation avec Lui. L'année dernière, il nous a expliqué comment prendre notre relation et la mettre au service de l'Église. Et cette année, il va permettre des problèmes pour qu'il puisse prouver à l'Église que réellement il est plus grand. Amen, c'est vrai, exactement. Et ça c'est un message que nous n'entendons pas et que nous n'aimons pas entendre. L'Église aime entendre, j'aime entendre en tant que chrétien que mon Dieu va être plus grand. Je n'aime pas entendre que Dieu va permettre des problèmes. Dans Luc 10 et 11, j'ai redécouvert Jésus et sa stratégie d'enseignement. Il y a quelque chose de tout à fait particulier. Dans Luc 10, on retrouve Jésus, ce sont des passages qui sont bien connus, qui envoie les disciples devant lui. Il envoie 70 disciples deux à deux. Et on peut lire ça. Le Seigneur désigna 70 autres disciples et les envoya deux à deux, devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ça c'est le commandement qu'il a donné. Là on est en plein milieu du ministère de Jésus. On n'est pas à la fin de l'apprentissage. On est en plein milieu de l'apprentissage. Et si on voit quelques versets plus loin, au verset 17, on voit que ces hommes reviennent avec joie à Jésus en leur disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et ça c'est quelque chose de magnifique. Jésus prend ses disciples et il commence à leur expliquer que si tu veux pouvoir continuer à me suivre, il va y avoir un moment où tu dois arrêter d'être derrière moi et d'écouter ce que je te dis. Il y a un moment où moi je t'envoie et tu vas aller sur le terrain. Voir un petit peu ce qui se passe. Essayer des choses par toi-même. Le Seigneur les envoie, ils reviennent et ils ont chassé même des démons. Au chapitre suivant, il y a quelque chose de tout à fait particulier dans la vie de Jésus. Chapitre 11, verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai préparé cette prédication. Et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est une église primitive. Parce que si Jésus était là aujourd'hui, on pourrait expliquer à Jésus comment il aurait dû éduquer ses disciples. On pourrait expliquer en 2007 à Jésus, s'il était là, que sa méthode n'était pas correcte. Qu'il faut d'abord qu'il enseigne la théorie à ses disciples. Et ensuite qu'il les emmène sur le champ de bataille. Ensuite qu'il leur donne la pratique. Jésus n'a pas compris. Jésus a fait le contraire. C'était les premiers disciples de Jésus. Jésus a essayé des choses, il a eu la chance, ça a fonctionné. Mais en 2017, si Jésus était là, on lui rappellerait gentiment que ça n'est pas la méthode Jésus. Bizarrement, Jésus fait quelque chose. Il envoie ses disciples chasser les démons au chapitre 10. Et on se rend compte au chapitre 11 que ces gens qui ont chassé des démons ne savent même pas prier. Jésus, apprends-leur à prier d'abord. Sinon comment est-ce que tu veux qu'on chasse les démons ? Donne-leur un ministère, une éducation, un doctorat en théologie, d'abord ! Sinon comment est-ce que tu veux qu'ils comprennent ? Jésus dit non, non. La manière dont moi je travaille, c'est qu'avant de commencer à te faire prier, à t'expliquer comment prier, à t'expliquer comment je vois les choses, la première chose que je veux dans ton cœur, c'est une expérience. C'est une garantie et une assurance. Et là on arrive dans le centre du sujet, que je suis réellement capable de chasser les démons. Jésus envoie d'abord ses hommes. Et ils reviennent avec une expérience en disant Seigneur, j'ai eu un problème, j'ai invoqué ton nom, ça a marché. Je sais maintenant que tu es plus grand que le problème, que tu es plus grand que le démon. J'ai béni des gens, j'ai témoigné à des gens, les gens t'ont reçu. Et maintenant j'ai cette expérience. Et sur cette expérience, sur cette conviction, maintenant quand Jésus va commencer à leur expliquer Voilà comment vous devez prier. Au moment où ces gens vont commencer à prier, il n'y aura pas de doute dans leur esprit. Parce qu'ils savent déjà que Jésus est réellement plus grand. Que Jésus peut vaincre les démons. Que Jésus est capable, qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus parce qu'ils l'ont vécu. Et ça résout déjà un des plus gros problèmes de notre église. C'est l'incrédulité dans la prière. Quand je dis notre église, c'est l'église internationale. L'église mondiale. C'est cette église qui fait des prières. Cette église qui déclare des choses. Sans assurance. Sans conviction. Avec toujours ce petit point d'interrogation, cette espérance. J'espère que Jésus va entendre ma prière. Cette semaine, lorsque nous étions à la maison, quand Cindy était restée à l'hôpital avec ma fille, nous avons prié le soir avant de dormir. C'est Betty qui a dirigé la prière. Et il a terminé sa prière. Je dis merci Seigneur. C'était tellement magnifique. Il a terminé sa prière en disant merci Seigneur parce que je sais que tu écoutes quand je prie. Et il avait prié Seigneur, je veux que demain ma sœur rentre à la maison parce qu'elle nous manque. Le lendemain, sa sœur est rentrée à la maison. Parce qu'il a dit Seigneur, je sais que tu m'écoutes quand je prie. Il se passe des choses à la maison. Je suis en train d'essayer de travailler vraiment activement. Et dans ce contexte, ça m'a vraiment motivé à revoir la manière dont je travaille avec mes enfants et la manière dont je travaille moi-même dans tellement, tellement, tellement d'églises. Il faut des tonnes de théories. Il faut des diplômes. Il faut tout un tas de choses. Il faut des compétences. Il faut tout un tas de choses avant de penser que nous sommes capables potentiellement de pouvoir commencer à plaire à Dieu dans nos prières. Jésus nous explique tout à fait autre chose. Il dit, tu veux un miracle, je vais te donner un problème. Tu veux savoir comment prier. Tu veux avoir de l'efficacité, de la puissance dans tes prières. Alors avant ça, il y a une chose que je dois faire. Je dois enlever le doute de ton cœur. Ça veut dire que toi et moi, on va aller sur un chemin qui ne va pas te plaire. Mais quand on sera arrivé au bout du chemin, tu auras une assurance. Une garantie. Au bout du chemin, tu sauras dans ton cœur que je suis réellement plus grand que tout ce qui s'est passé sur ton chemin. Et grâce à ça, tu vas prendre cette foi. Tu vas prendre cette assurance. Et tu vas la mettre dans chacune des prières que tu vas faire après. Et parce que tu as cette assurance, alors maintenant Dieu peut commencer à t'expliquer. Voilà comment je veux que tu pries. Voilà pour qui je veux que tu pries. Voilà le ministère que je veux mettre sur ton cœur. Voilà la personne vers laquelle je vais t'envoyer. Parce que là, tu vas commencer à marcher avec cette assurance, avec cette conviction. Je me demande quelle tête ferait Jésus s'il venait dans nos réunions le dimanche matin, dans nos églises. On a plein de théories. On a plein de beaux discours. On révolutionne les gens en disant, oh, j'avais jamais pensé à ça. Et puis on rentre à la maison. La vie de prière des gens est nue. Le niveau de foi des gens est nul. La confiance et l'assurance dans les prières que nous faisons est ridicule. Parce que nos têtes sont remplies, mais nos cœurs sont vides. Parce qu'il n'y a pas, quand je me lève, ce témoignage, ce souvenir, quand le diable vient à mon oreille et qu'il essaye de remettre en doute, cette foi, je n'ai pas cette expérience, je n'ai pas eu ce problème. Je n'ai pas laissé le Seigneur mettre ce problème dans ma vie qui me permet aujourd'hui de dire, mon Dieu était plus grand que ce problème, et ce problème, et ce problème, et ce problème, et il sera encore plus grand que ce nouveau problème. Pourquoi ? Parce que j'essaye de repousser ce problème. Parce que je ne comprends pas toujours que le problème, c'est une école. que le problème est nécessaire pour un témoignage dans mon cœur, pour pouvoir affermir cette conviction, cette assurance. C'est une des premières règles que j'ai établies avec mon épouse lorsque nous nous sommes mariés. Nous nous sommes rendus compte que, comme dans chaque couple, c'est impossible d'éviter les disputes. Le problème des jeunes couples, ou le problème des couples qui ne savent pas où ils en sont, c'est qu'à chaque dispute, ce qu'ils font, c'est qu'ils remettent en cause le couple. On s'est disputé, alors est-ce qu'on s'aime toujours et est-ce qu'on va rester ensemble ? Et je vais dire à mon épouse, il y a des choses qu'on ne peut pas négocier, qu'on ne peut pas remettre en question, et qu'on doit mettre en boîte. Une chose qu'on met en boîte, c'est « Je t'aime, tu m'aimes, et on reste ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Et ça, ce sont des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas négocier. Les disputes qui passent à côté, ce sont des disputes pour un point bien précis. Vous réglez ce point précis, mais vous ne rouvrez jamais cette boîte. Est-ce que je t'aime toujours ? Est-ce qu'on va rester ensemble ? Qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants ? Ça, ça ne bouge pas. Ça, c'est dans la boîte et ça reste. De la même manière que le Seigneur te dit « Je t'aime, tu es mon fils, tu es ma fille, et je suis, j'ai toujours été, et je serai jusqu'à la fin du monde plus grand que tout ce qui se passe dans ta vie. » Ça, c'est dans la boîte, mais ça doit rester dans la boîte. Si tu as un doute, alors j'ouvre la boîte et je te rappelle que je suis le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. Je te rappelle que si j'étais avec le peuple d'Israël, je serais avec toi aussi. Il remet dans le ciel, il ouvre la boîte, ce n'est pas pour la remettre en question, c'est pour la renforcer, pour remettre des promesses, pour remettre encore des choses dedans. Mais la volonté du Seigneur, c'est de pouvoir permettre à ce problème pas de nous laisser douter, pas de nous dire, de rouvrir la boîte en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Je croyais que j'étais ton fils, je croyais que j'étais ta fille, regarde ce qui se passe. » Non, vous laissez cette boîte fermée. Et vous posez simplement la question au Seigneur, « Seigneur, j'ai un problème, je règne ce problème. » Pourquoi ça ? Et ne touchez pas à cette boîte. Laissez cette fondation. Et cette fondation, cette boîte, vous ne pourrez la remplir qu'avec un problème. Qu'avec une expérience. Sinon, tout ce que nous avons, c'est une prédication que j'ai entendue qui a touché mon cœur. Une théorie. Dans l'Église. Ensemble. Mais le Seigneur est plus, le diable est plus intelligent que de venir oser, dans l'Église, quand on est tous ensemble, essayer de nous attaquer. Il va attendre qu'on soit seul, rentré paisiblement à la maison. Et c'est là que j'ai besoin d'une assurance. C'est là que j'ai besoin d'avoir une boîte. C'est là que j'ai besoin de me rappeler de ce qu'il y a dans cette boîte. J'ai besoin de me rappeler toutes ces étapes. Tous ces problèmes. Toutes ces écoles que Dieu a utilisées pour pouvoir me bénir, pour pouvoir travailler avec mon cœur, pour pouvoir me donner un témoignage et pour pouvoir maintenant m'apprendre à prier parce que j'ai établi une base, parce que maintenant j'ai quelque chose sur lequel je peux construire. Jésus bâtissait la foi de ses disciples avant de pouvoir les enseigner. Pourquoi ? Parce qu'il devait préparer le chemin avant lui. Il les a envoyés, la Bible dit, parce que lui devait passer par tous ces endroits. Et ces gens, avant que Jésus passe, ont commencé à bénir, ont commencé à être reçus dans les maisons, à partager son témoignage, à chasser les démons, alors que Jésus n'était même pas encore arrivé. Mais de la même manière qu'avant que Jésus ne commence son ministère, il a utilisé son cousin Jean-Baptiste pour préparer son chemin. Quand il était dans son ministère, il a utilisé ses disciples et les problèmes qu'il a permis, pourquoi ? Pour préparer son chemin également. Il les a envoyés là alors que lui devait passer derrière. Et voilà la réponse à la question que tellement de chrétiens, et c'est pour vous aussi qui nous regardez, à la question que tellement de chrétiens se posent. Seigneur, pourquoi ce problème ? La réponse, c'est parce que ton problème prépare le chemin du Seigneur. Amen, amen, ouais, exactement. Alléluia. Amen. Ton problème prépare le chemin du Seigneur. Alors n'évite pas ton problème, mais utilise-le. Utilise-le. Seigneur, pourquoi est-ce que tu es silencieux ? Parce que c'est une école. Pendant toute l'année, tu es assis sur ta chaise et le professeur t'enseigne la théorie. Et il y a un moment, deux dans l'année, ça s'appelle un examen. Et pourquoi le professeur est silencieux ? Pour te laisser travailler et que tu puisses lui montrer ce que tu as compris. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Parce qu'on a passé un moment tous les deux où je t'ai expliqué ma parole, où on a travaillé ensemble. Maintenant, c'est le problème. Maintenant, c'est l'examen. Je suis là, mais je ne dis plus rien. Montre-moi sur ta feuille. Montre-moi dans ta vie. Montre-moi dans ta réaction sur ton problème. Que tu as compris ce que j'ai essayé de t'expliquer. Ce que tu as entendu derrière le pupitre. Ce que tu as entendu dans les études bibliques. Ce que tu as entendu quand ton ami t'a téléphoné pour te témoigner. Toutes ces choses, ça c'est la théorie, c'est ce que tu reçois. Si tu n'entends pas Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est parti. Il irait où ? Il irait où ? Il remplit tout l'univers. Où est-ce que vous voulez que Dieu aille pour s'isoler ? Il est là. Mais il est silencieux en disant maintenant, montre-moi. C'est quelque chose que j'aime faire avec mon fils parce que j'ai compris il y a longtemps que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Le meilleur moyen pour que quelque chose rentre, c'est d'essayer de l'expliquer à quelqu'un d'autre. C'est ça d'ailleurs, entre parenthèses, le principe du disciple. C'est d'enseigner quelqu'un et de lui dire va enseigner quelqu'un aussi parce que pendant que vous, vous allez l'enseigner, ça va rentrer plus profondément chez vous. Et c'est ce que je fais à la maison avec mon fils. Plutôt que de lui dire la vie c'est ça, c'est ça, c'est ça, je lui dis viens un petit peu ici. Il dit tu vois, il y a A, il y a B, tu fais ça, il va se passer ça. Et là, il me regarde, il fait hum hum. Et je vois que dans ses yeux, l'étoile, l'étincelle, elle n'est pas là. Alors je le prends, je le mets dans une pièce, je le ferme. Papa, tu fais quoi ? Je dis je suis là. Mais je t'ai expliqué que tatatata, tu te souviens ? Et alors là, ça prend 10 secondes, hop, il ouvre la porte, mais j'ai compris. Terminé. Et là, vous savez que la théorie est devenue pratique. Là, vous savez qu'il n'y a plus besoin d'expliquer des dizaines de fois, de repasser du temps parce qu'il a eu son expérience et il s'en souviendra. Et s'il retombe dedans, il saura quoi faire par lui-même. de la même manière que Dieu utilise ses problèmes comme une école pour préparer son chemin. Pour que quand le problème reviendra, si c'est dans ma vie ou si c'est dans la vie d'un autre, je saurais comment faire pour aider les autres. Je saurais quoi leur dire. J'aurais un témoignage. J'aurais cette fondation. C'est pas juste de théorie. Mon pasteur pense que si tu fais ça, ça va marcher. Ok, ça c'est de la théorie. Dans ma vie, Jésus-Christ a fait ça et je sais que ça marche. Il a été plus grand pour moi dans cette situation-là et je sais que ça marche. Ça, mes frères et mes sœurs, ça vaut toutes les prédications et toutes les réunions. Et c'est ça que Jésus cherche. C'est pour ça qu'il dit et qu'il permet ce message. Vous aurez des problèmes. À quoi ça sert d'avoir Dieu alors ? Justement, vous aurez des problèmes, mais prenez courage parce que j'ai déjà vaincu tous ces problèmes. Et ça, c'est quelque chose que moi je sais parce que je suis Dieu. j'ai déjà vaincu tout ça. Mais maintenant, j'ai besoin de transmettre cette connaissance. Et je ne veux pas juste que ça soit une discussion du dimanche matin. Le message de ce matin était très bien. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé ? Dieu cherche plus loin pour transmettre quelque chose. Et il va permettre ce problème. Seigneur, pourquoi ? Oui. Pour ceux qui étaient là à la soirée de témoignage, j'avais vu cette petite anecdote sur Facebook. Quand quelqu'un du monde est enfermé dans une pièce et qu'il y a une petite lumière, quand quelqu'un du monde est dans cette pièce et que la lumière s'éteint, alors la personne du monde ouvre la porte et va chercher une autre lumière pour la remplacer. Lorsqu'un chrétien est dans cette pièce et que la lumière s'éteint, le chrétien regarde en haut et dit, Seigneur, pourquoi moi ? On se demande pourquoi est-ce que le monde n'a pas de problème pour mettre l'église au milieu du village et que l'église n'arrive pas à mettre ses priorités dans le bon ordre. Pourquoi est-ce que c'est limpide pour le monde que l'église doit être au milieu mais qu'à l'intérieur de l'église on ne se rend même pas compte ? Oui. Parce que Seigneur, parce qu'on vend ce message cette idée et parfois même dans les églises qui comme la nôtre qui ne défendent absolument pas cette philosophie de la prospérité de tu es chrétien tout va aller bien tu ne seras jamais malade tu n'auras jamais de problème ça n'est pas biblique et on ne prêche jamais on n'a jamais jamais prêché en bientôt 21 ans d'église de cette église on n'a jamais prêché ce genre de message on n'a jamais défendu cette théorie et pourtant tellement de chrétiens vivent en pensant que c'est pas normal que j'ai des problèmes c'est pas normal que Dieu permette ces choses si c'est normal si vous voulez faire de la musculation c'est pas en gardant vos muscles qu'ils vont grandir tout seul qu'est-ce que vous donnez à vos muscles pour qu'ils grandissent de la résistance et le muscle qu'est-ce qu'il fait il réagit et ça c'est ce que Dieu veut voir dans son église il veut voir une église qui réagit et pas une église qui s'aplatit il veut voir une église oh seigneur un problème non non oh un problème et alors dans l'église il y a quelqu'un qui va dire moi j'ai déjà eu ce problème et mon Dieu a été plus grand dans ce problème et alors l'église réagit en disant seigneur si tu as été plus grand pour lui je veux que tu sois plus grand pour moi aussi et l'église réagit en disant mon Dieu sera plus grand que ce problème et là le seigneur intervient et le seigneur fait grandir l'église et là l'église continue à bâtir son expérience elle continue à bâtir ses fondations elle continue elle développe une expérience elle ouvre la boîte mais pas pour remettre en question en disant oh seigneur là aussi tu as été plus grand pam et l'église avance l'église réagit amen amen son Nicole nous avait dit l'année dernière je pense que c'était à la réunion des soeurs et elle l'avait mis après sur Facebook c'est notre dans la vie spirituelle c'est notre attitude qui détermine notre altitude c'est la manière dont vous réagissez qui va déterminer si vous montez ou pas c'est cette réaction face au problème et là je n'ai pas le temps je ne vais pas rentrer dans les détails on connait tous les grandes histoires et si je reprends quelques exemples simples de la Bible il y a Pierre dans le bateau il y a ce problème il y a la tempête et vous avez 11 hommes qui décident de s'aplatir il y a une tempête Jésus est là oui mais il y a la tempête et il y a un homme qui réagit autrement il y a la tempête oui mais il y a Jésus alors si vraiment il est plus grand moi je vais essayer de faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant je vais une fois essayer de marcher sur les eaux Seigneur si vraiment c'est toi moi je sors personnellement je n'aurais jamais pensé j'aurais dit Seigneur viens dans le bateau et tu fais comme tu avais fait l'autre fois tu te mets devant tu cries et tu calmes tout Pierre réagit autrement il a une attitude différente dans le problème il refuse de s'aplatir il réagit il rebondit en disant ce problème c'est une opportunité et ensuite bibliquement parlant même l'apôtre Paul n'avait pas le témoignage de Pierre quand Pierre et Paul mangeaient ensemble Paul disait moi j'ai converti tout Moyen-Orient Pierre lui disait oui mais moi j'ai marché sur les eaux et vous avez un témoignage que personne d'autre ne peut avoir quelque chose d'exclusif Pierre a marché sur les eaux est-ce que ça n'aurait pas été merveilleux de voir à ce moment là onze hommes dans la barque en disant si Pierre le fait moi je peux le faire aussi et de voir douze hommes avec Jésus marcher sur la mer et chanter les louanges du Seigneur sur la mer en plein milieu de la tempête et ça c'est un autre problème parfois votre foi n'est pas contagieuse est-ce que ça doit m'empêcher moi d'essayer même si personne d'autre ne va marcher derrière moi sur la mer même si personne d'autre n'aura l'idée n'aura cette foi n'aura l'envie si Dieu le met dans mon coeur parce que ça va m'empêcher moi de réagir ça n'a pas empêché Josué et Caleb j'aime tellement ces deux hommes le pied qu'ils ont dû avoir quand ils ont visité le pays de Canaan alors que tous les autres faisaient leur liste alors il y a des géants il y a des guerriers il y a des murs ils ont une armée d'autant de personnes et dix mètres plus loin il y avait Josué et Caleb qui était là il mangeait des marshmallows il regardait le terrain il fait t'as vu les géants ? ouais et qu'est-ce que t'en penses ? à mon avis mon Dieu est plus grand ouais t'as raison t'as vu les murailles ? ouais qu'est-ce que t'en penses ? à mon avis Dieu est plus grand ouais t'as raison t'as vu les figues ? oui celle-là à mon avis Dieu est plus grand mais tu vas quand même nous voir m'aider pour la porter celle-là parce qu'elle m'a l'air un peu grosse la même situation vue complètement différemment et là vous vous rendez compte que Dieu n'a pas besoin d'une intervention miraculeuse de notre part Dieu ne nous demande pas à nous de prendre toute la responsabilité de commencer à jeûner à prier à intercéder à proclamer des choses la base de tout c'est Dieu nous envoie quelque chose tout ce qu'il attend c'est une réaction tout ce qu'il veut entendre remonter c'est Seigneur tu es plus grand dans cette situation c'est tout ce dont il a besoin c'est ce que Pierre a fait en disant Seigneur tu es plus grand je sors c'est ce que Josué et Caleb ont fait ils ont dit il y a tout ça mais à mon avis Dieu est plus grand il va nous permettre c'est ce que David avait dans son coeur lorsqu'il a combattu Goliath tu viens avec moi avec ton épée avec tout ce que tu veux mais mon Dieu à moi il est plus grand et aujourd'hui je vais te couper la tête c'est ça qu'il avait dans son esprit Esther c'est ce que le pasteur à santé nous a raconté la semaine dernière pourquoi est-ce qu'Esther s'est présentée pourquoi est-ce qu'elle a mis sa vie en jeu pour se présenter dans la cour du roi pour sauver son peuple parce qu'elle avait cette conviction que Dieu était plus grand que toutes les situations que le monde pouvait lui présenter que si ça devait lui coûter sa vie et bien que ça lui coûte sa vie mais elle allait réagir et pas simplement rester dans son palais et regarder son peuple mourir elle allait réagir et pas s'amplatir Amen 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 Chagrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3,17 eux ils avaient intérêt à croire regardez ce discours notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera de dames entre les lignes vous lisez mon Dieu est plus grand que ta fournaise et c'est pour ça que Dieu a secouru ces hommes c'est pour ça qu'il a secouru Daniel c'est pour ça qu'il a honoré la foi d'Abraham c'est pour ça que dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse vous retrouvez toujours mais Seigneur comment est-ce que tu as fait comment est-ce que ces hommes ont fait c'est pas logique comment on fait pour se retrouver en prison alors qu'on le tu nous demandes de prêcher ça nous envoie en prison et en prison qu'est-ce qu'on fait on chante euh non moi pas moi en prison je me pose des questions j'éteins la lumière Seigneur pourquoi ? non non Paul et Silas ils ouvrent la porte ils chantent leur louange et ils rallument la lumière à travers leur louange à travers leur adoration je sais pas pourquoi je suis là moi j'ai fait ce que Dieu m'a demandé si je suis en prison c'est pour une raison et mon Dieu est plus grand que la prison et vous retrouvez ce comportement absolument partout absolument partout j'aimerais simplement ce matin pour conclure essayer de garder cette pensée dans votre esprit lorsque le Seigneur a donné à notre pasteur le thème de cette année moi personnellement j'ai ri jaune quand le Seigneur nous a dit cette année le thème c'est mon Dieu est plus grand alors moi effectivement j'ai dit mon Dieu parce que quand vous êtes derrière ce pupitre depuis assez longtemps la manière dont Dieu fonctionne dans le ministère c'est que lors de vos premières expériences alors Dieu va vous donner la grâce et la miséricorde lorsque vous commencez à prier sur certaines choses lorsque vous commencez à déclarer avec audace certaines choses derrière le pupitre Dieu comprend que vous êtes au début de l'école au début de l'enseignement et il vous met dans une bulle Dieu vous protège Dieu vous épargne et il vous garde dans cette période d'audace et il vous aide à avancer et puis il y a un moment où Dieu perce la bulle et il vous écoute le dimanche matin le Seigneur déclare et Dieu ceci et le diable cela et Dieu dit très bien ça c'est la théorie c'est ce que moi j'ai mis sur ton coeur et cette théorie est juste alors maintenant on va sortir de l'école et on va aller dans la rue et Dieu vous fait passer par les choses que vous venez de proclamer le dimanche d'avant et regarde à ce moment là alors mon petit prédicateur qu'est ce qui se passe quand maintenant tu es dans la rue quand tu n'es plus dans la théorie mais que dans ta vie je mets la pratique qu'est ce qui se passe et depuis systématiquement c'est un principe que Dieu installe que je ne l'aime pas forcément mais de toute façon c'est Dieu je n'ai pas le choix où je sais que tous les messages qu'il met sur mon coeur je vais les vivre et voilà mon pasteur qui vient me dire mon Dieu est plus grand et tout de suite je comprends plus grand que ce qui signifie que pour que cette année en 2017 Dieu soit réellement plus grand dans notre église notre église va traverser des choses et je ne veux pas nous sommes le premier dimanche de février je ne veux pas que nous puissions continuer cette année aveuglément en croyant simplement comprenez mes paroles en croyant juste que Dieu est plus grand Dieu est réellement plus grand mais ça c'est la deuxième partie du verset la première partie du verset de mon frère ma soeur c'est tu vas avoir des problèmes cette année et il faut qu'on comprenne bien ces choses si nous désirons réellement et j'espère que chacun d'entre nous va se lancer dans ce défi que le Seigneur met devant nous je veux prouver à mon église cette année que je suis plus grand j'espère qu'on va tous répondre qu'on va tous réagir et pas s'aplatir mais il faut aller plus loin si nous voulons que cette réponse soit efficace et surtout qu'elle se passe bien il faut qu'on comprenne bien que ça n'est pas juste une prière aveugle j'ai un problème je prie Dieu va répondre il y aura un problème je dois comprendre qu'il y a une boîte avec mes fondations que je ne peux pas remettre ces choses en question mais que je ne peux pas non plus ignorer mon problème parce que si Dieu doit être plus grand que mon problème je dois prendre le temps de mesurer mon problème comment est-ce que je peux savoir si Dieu est plus grand si je ne connais pas la hauteur ni la taille de mon problème si j'essaye de le résoudre moi-même parce qu'au contraire je le mesure et je me rends compte que ça n'est pas vraiment un problème avec un peu d'heures supplémentaires ou un petit crédit à la banque ou si je demande à quelqu'un de m'aider je peux le faire moi-même alors Dieu ne peut pas être plus grand puisqu'il n'est même pas dans le problème ni dans la solution les deux points qui sont importants c'est de faire attention avec cette démarche la première pourquoi pour ne pas passer d'un extrême à l'autre d'un extrême où on ignore complètement le problème à un extrême où on va se concentrer sur le problème en disant il y a un problème il y a un problème il y a un problème Dieu est plus grand oui mais il y a un problème il y a un problème il y a un problème il faut reconnaître le problème mais ne pas s'attarder dessus mais il faut prendre le temps de savoir que ce problème est là pourquoi ? parce que sinon le processus ne marche pas et ça va nous laisser frustrer dans notre vie de prière exactement parce qu'on va faire ce que l'église du 21ème siècle fait elle fait de la théorie et la pratique on verra plus tard alors que Jésus lui veut donner avant l'éducation il veut donner cette expérience qui va nous laisser frustrer à quoi ça sert d'apprendre à prier si mes réponses ne viendront jamais ça sert à quoi de savoir comment prier si je ne sais pas pourquoi prier je veux prier pourquoi ? parce que je veux qu'il se passe dans la vie des autres la même chose qui s'est passée dans la mienne quand moi j'ai eu besoin du Seigneur que j'ai dit Seigneur j'ai un problème mais tu es plus grand que ce problème et tu as répondu et j'ai cette expérience et je remplis mon coffre avec ces fondations avec cette expérience quand je prie je sais pourquoi je prie d'une part parce que ça marche je l'ai vécu moi même et je sais que je veux que les autres vivent la même chose pas un espoir pas une illusion Seigneur si c'est ta volonté j'en sais rien alors essaye de faire quelque chose pour les autres je ne sais pas quoi parce que je ne sais pas comment tu fonctionnes et moi personnellement je ne l'ai jamais vécu c'est quoi ces prières vous retrouvez ces deux passages et je vais terminer avec ça vous retrouvez ces deux passages dans le Nouveau Testament les disciples qui viennent voir Jésus en lui disant Seigneur augmente notre foi et Jésus lisez refuse cette prière les disciples disent Seigneur augmente notre foi et Jésus répond en disant si vous avez autant de foi qu'un grain de moutarde c'est tout ce dont vous avez besoin pour déplacer les montagnes donc augmente ma foi ça n'est pas une prière biblique parce que Jésus n'a pas dit Jésus n'a pas soufflé sur eux il n'a pas prié en disant je vous donne plus de foi pour que vous ayez assez de puissance et de potentiel pour pouvoir arriver à faire les choses Jésus a dit vous n'avez pas besoin de plus de foi vous avez juste besoin de croire vous croyez ou vous ne croyez pas et on prouve cette histoire lorsqu'il y a un garçon qui est possédé qui se roule par terre qui va parfois dans l'eau parfois dans le feu et son père se jette au pied de Jésus en disant est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon fils et Jésus commence à parler avec ce père il lui dit depuis quand est-ce que ce garçon est dans cette situation bizarrement il ne traite pas le problème du fils il comprend qu'il y a un autre problème chez le père et la discussion se termine et on pense que c'est la même prière mais c'est quelque chose de complètement différent le père ne dit pas Seigneur donne-moi plus de foi il dit au Seigneur viens au secours de mon incrédulité quelle est la différence ? cet homme ne croyait pas ou il ne croyait pas assez ou il n'était pas sûr de croire et il n'a pas demandé au Seigneur de lui donner plus de foi il a demandé au Seigneur d'enlever le doute de la même manière que Jésus dans ses enseignements disait il n'y a pas de place pour moi et pour ma mort vous ne pouvez pas servir deux maîtres en même temps il ne peut pas y avoir dans mon coeur la foi et le doute même partiel même si oui je crois même si je crois certaines choses où je n'ai pas encore tout compris s'il y a juste un peu de doute alors ma foi n'est pas complète ma fondation elle est craquée elle est fissurée et c'est pour ça que j'ai besoin d'un problème pas pour croire plus une fois que j'ai cette assurance elle les reste elle ne bouge plus tu ne peux pas m'expliquer par des théories ce que j'ai vécu dans ma pratique tu ne peux pas essayer lorsque Dieu m'a guéri de mon cancer lorsqu'il a fait des choses que personne d'autre ne pouvait faire tu ne peux pas avec des raisonnements essayer de changer mon opinion parce que ça n'est pas une philosophie ou une façon de penser c'est quelque chose que j'ai vécu par moi-même et qui est ancrée dans mon coeur et là j'ai mon assurance pas parce que mon pasteur me l'a prêché pas parce qu'un ami me l'a raconté parce que dans mon coeur l'empreinte de Dieu est venue prouver cette chose et la fondation elle est là et pas là et le but du problème c'est d'aboutir à cette prière Seigneur viens au secours de mon incrédulité Seigneur je veux croire alors je m'engage sur ce chemin je te prends par la main et on va s'aventurer dans ce problème et je veux qu'à la sortie de ce problème je veux mes fondations Seigneur je ne veux plus juste les paroles de mon pasteur je ne veux plus juste les prières d'un autre je ne veux plus juste certaines pensées je veux une assurance une conviction une certitude je veux un témoignage un bagage avec lequel je vais me lever tous les matins je sais en qui j'ai cru c'est exactement l'histoire de Job j'ai déjà prêché dessus Job avait un historique avec le Seigneur et pourtant c'est à la fin du chemin à la fin du problème après 42 lisez l'histoire dans Job après 42 chapitres seulement que Dieu est intervenu pour enlever l'incrédulité de Job et c'est seulement à la fin de son histoire qu'il déclare mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu maintenant dans mon coeur à moi il y a quelque chose il y a un bagage que j'ai pris sur le chemin que j'ai pris à travers le problème et je ne veux pas vous laisser ce matin simplement avec ce message vous aurez des problèmes j'aimerais vous laisser avec une promesse du Seigneur dans Sophonie 3.17 à travers votre problème lorsque vous aurez accepté Seigneur il y a un problème et maintenant moi je veux retourner à l'école je veux que tu m'apprennes et je veux quelque chose dans mon coeur alors commencez cette aventure avec cette pensée cette promesse du Seigneur dans Sophonie 3.17 l'éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve il fera de toi sa plus grande joie il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse parce que si tu te lances dans cette aventure seulement avec la mauvaise moitié du verset tu auras des problèmes c'est l'échec garanti il faut prendre toute la pensée tu auras des problèmes mais je suis avec toi dans le problème j'ai déjà vaincu ce problème et je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde dans ce problème Seigneur qu'est-ce que je dois faire tu dois simplement croire que je suis au milieu de toi comme un héros qui sauve le héros c'est Dieu c'est pas moi moi je dois simplement m'embarquer est-ce qu'on peut se lever ce matin je dois simplement m'embarquer dans ce problème oui tu auras des problèmes et ça c'est la vérité vous n'entendrez jamais de ce pupitre un message idéaliste Dieu va bénir Dieu va protéger tu peux dormir tranquille tout ira bien c'est faux parce que si Dieu travaillait comme ça nous resterions tous à l'état de bébé spirituel jamais de résistance jamais de travail jamais de développement la promesse du Seigneur c'est d'abord que tu auras des problèmes et ça c'est une promesse qu'on n'entend jamais le Seigneur promet plein de bonnes choses mais il promet aussi que tu auras des problèmes mais cette promesse continue en disant je serai dans ce problème ton héros et je vais te sauver dans cette situation et quand tu vas en sortir tu auras cette fondation cette assurance qui a permis à Paul de dire j'ai cette assurance que ni la mort ni la vie ni les choses présentes ni les choses à venir ni les dominations ni la hauteur ni la profondeur ni toutes ces choses rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ ça n'est pas une philosophie ou une théorie qu'il essaye d'implanter dans l'église il disait aux gens j'ai cette assurance parce que quand j'étais sur la route de Damas le Seigneur m'a arrêté parce que j'étais aveugle et il m'a redonné la vue il s'est passé quelque chose dans ma vie sur le chemin littéralement pour lui il y a eu un problème qui lui a donné cette assurance et qui lui a permis de partager ce témoignage sans devoir débattre sans devoir philosopher moi je pense que pense ce que tu veux j'ai cette assurance dans mon coeur j'ai cette conviction dans mon coeur j'ai cette fondation que personne ne pourra m'enlever parce que Dieu lui-même a mis son empreinte dans ma vie et l'a gravé dans mon coeur et je ne peux pas négocier avec ces choses parce que ça n'est pas quelque chose que j'ai entendu ça n'est pas juste quelque chose que mon pasteur m'a prêché ça n'est pas juste quelque chose que mon église enseigne c'est quelque chose que le Seigneur lui-même a gravé dans mon coeur et tu peux en penser ce que tu veux cette fondation ne bougera pas cette fondation ne cèdera pas parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a gravé dans mon coeur je le sais je l'ai vu lorsque j'ai eu ce problème le Seigneur s'est présenté à moi comme un héros et il m'a sauvé et j'ai grandi et je sais et c'est ça qui va faire la différence la prochaine fois que vous passerez ce coup de téléphone pour encourager quelqu'un la prochaine fois que vous partagerez votre foi avec un collègue c'est pour ça que les gens étaient frappés lorsque Jésus enseignait sa doctrine parce qu'il n'essayait pas de débattre d'une philosophie mais il avait cette assurance cette conviction qui frappait les gens en disant il enseigne avec cette autorité et c'est ça qui fera la différence lorsque le Seigneur vous enverra pour partager la bonne nouvelle parce qu'il y aura cette différence dans vos yeux il y aura cette étincelle il y aura cette assurance et cette conviction ce ne sera pas juste du charisme c'est l'expérience de votre vie qui va transpirer qui va couler et qui va inspirer les autres derrière les mots il y aura ce témoignage il y aura cette puissance il y aura cette fondation que personne ne pourra venir discuter parce que ça ne sont pas des mots que j'ai appris dans une église c'est une expérience de vie que j'ai vécue dans les mains de mon Seigneur Amen Amen Oui Oui Hallelujah Hallelujah Tu auras des problèmes et si tu comprends pourquoi alors tu comprends qu'un problème c'est la chose la plus excitante qui peut s'arriver dans ta vie spirituelle Amen Si tu as l'impression d'être seul la meilleure chose qui puisse se passer c'est d'avoir un problème pourquoi ? parce que dans ton problème tu vas voir le Seigneur arriver comme un héros qui sauve pas comme un disciple ou comme un serviteur un messager timide qui va essayer de bricoler la situation il va briser les cieux il va déchirer les cieux et il va descendre il va se manifester dans ton problème comme un héros qui sauve sur son cheval blanc avec un étendard c'est comme ça qu'il va se manifester tu veux voir le Seigneur marche dans ton problème et vois le Seigneur comme un héros qui sauve et remarquez qu'alors que beaucoup de promesses dans la Bible sont au futur je ferai je bénirai je protégerai je serai avec toi cette promesse-ci est au présent l'éternel est avec toi maintenant comme un héros qui sauve et avec ce héros là tu peux faire face à ton problème là tu peux commencer ton décollage ton apprentissage et là tu peux ressortir plus fort plus puissant tu peux avoir un témoignage ferme une action qui sera authentique tu peux bénir ton église avec cette expérience et faire grandir ton église donner une réaction à ton église et c'est ça qui cette année va réellement permettre à notre église de dire au 31 décembre mon Dieu a été plus grand parce que j'ai accepté le problème et je l'ai laissé intervenir comme un héros dans mon problème et Dieu a été plus grand que que quoi que tout il a été plus grand que tout quel que soit le problème ce sera peut-être quelque chose de distant comme un travail si je philosophe un peu je peux trouver un autre travail ce sera peut-être quelque chose de plus proche la santé de mes enfants de mon conjoint quelque chose qui va toucher mon coeur parce que Dieu change quel que soit le problème même si tu en as besoin tes yeux doivent rester concentrés sur le Seigneur reconnais le problème mais ne dépend pas de ton problème laisse le Seigneur être au milieu de toi comme un héros qui va sauver la situation Amen 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 Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy